3,4 kg, les yeux déjà grands ouverts. Noé est en pleine forme. Un petit bonhomme déjà très pressé, qui est arrivé avec une dizaine de jours d'avance. Il est né ce matin vers 9h30, en ce 29 février. On aurait préféré que ce soit mars, mais bon. C'était le 29 février. Tant pis, on a un anniversaire tous les 4 ans. Ce sera soit le 28, soit le 1er. On verra. On verra selon les humeurs. Ici, le personnel, les jeunes mamans et les jeunes papas n'avaient pas les yeux rivés sur le calendrier. La priorité pour tout le monde, un bon déroulement des accouchements, 29 février ou non. Je pense que sur le coup, ils pensent pas tellement à ça. Ils pensent pas à la date. La date, finalement, on y pense peu. C'est après coup. Il y a une petite pensée, mais finalement pas plus que ça. Dans la chambre numéro 9, les dates de naissance un peu particulières, c'est un peu la spécialité de Jennifer. La petite Ambre est née ce matin, le 29 février. Son grand frère et sa grande sœur avaient choisi, eux, la veille de Noël et le jour de l'an. Alors, il y a Juan qui est née le 24 décembre 2006. Et puis, il y a Jade qui est arrivée le 1er janvier 2010. Et la petite Ambre ? Et la petite Ambre, le 29 février. On s'est dit qu'on était plus là, ça fait une date de plus pas commune. Oui, on se dit qu'on est quand même pas comme tout le monde. Noé et Ambre devront être patients car ils devront attendre leurs 4 ans pour revoir sur un calendrier leur véritable date d'anniversaire. D'ici là, dans un an, ils souffleront leur première bougie le 28 février ou le 1er mars. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...